bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre formation d'introduction au deep learning fidèle toujours cette petite série cette séquence sur les réseaux récurrents de type LSTM et GRU nous allons poursuivre avec un exemple donc on a vu sur les débuts de cette séquence un petit peu les généralités autour de cette architecture de réseau et on a vu un premier exemple sur notre coccinelle virtuelle la prédiction de trajectoire de notre coccinelle virtuelle et là on va regarder un troisième un deuxième exemple pardon sur de la prédiction météorologique alors cette prédiction météorologique on va l'effectuer avec avec des données réelles avec des données issues de l'organisation mondiale de la météorologie qui sont des données qui sont prélevés qui sont enregistrés à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry à Lyon alors toutes les trois heures on a une une mesure qui est effectuée alors une mesure de température de pression de points de rosée de tout ce qu'on peut imaginer donc il y a 80 mesures comme ça qui sont enregistrés 80 paramètres qui sont enregistrés dans une grande base de données et on a récupéré donc pour cet exemple dix années de mesures comme ça effectuées à Saint-Exupéry alors c'est des données réelles c'est des vraies données des données brutes que l'on peut récupérer sur le site d'open data soft qui sont des données on ne peut plus on ne peut plus que l'on peut plus réel alors on va effectuer cet exemple on va être en trois étapes on va faire une première étape pour préparer nos données parce qu'encore une fois ce sont des données à des données réelles et donc elles sont bruitées elles sont pas complètes elles sont à mettre en forme il ya beaucoup d'informations vous disait qu'il y avait 80 points 80 informations qui sont enregistrées à chaque mesure et toutes ces 80 informations ne nous intéresseront pas forcément donc on a un gros travail de mise en forme de préparation ça sera l'objet de notre premier notebook le deuxième notebook lui utilisera ce dataset amélioré ce dataset nettoyé pour faire une première prédiction pour faire d'une première famille de prédiction des prédictions à trois heures et puis notre troisième notebook le synop 3 permettra de faire des prévisions à 12 heures toujours à partir de ceux de ce dataset que l'on aura mis en forme voilà alors première étape c'est la mise en forme de nos données la récupération de nos données brutes et de la constitution on va dire d'un dataset utilisable pour notre pour notre réseau récurrent alors on va faire ça en six étapes ce notebook comporte six étapes la première étape c'est une phase d'initialisation de démarrage de notre environnement python on va positionner un certain nombre de paramètres très peu de paramètres on n'a pas vocation on n'a pas intérêt à modifier ces paramètres c'est une phase dans notre algorithme on va récupérer le dataset donc le dataset c'est un grand fichier csv avec autant de lignes qu'il y a de mesure et puis pour chacune des mesures on va avoir des colonnes pour chaque chose qui a été mesurée il y en a 80 colonnes avec à peu près 30 millilitres avec des trous avec des petits défauts dedans et c'est ce que l'on va faire parce que l'étape suivante donc la quatrième ça va être de nettoyer ces données de mettre tout ça en forme de retenir les colonnes qui nous intéresse et de boucher un petit peu les trous de la raquette de manière à constituer un dataset utilisable que l'on pourra consulter lors de la phase 5 et puis qu'on enregistrera au niveau de la sixième étape de sur dans notre environnement dans notre point slash data en local alors on va le local on va tout sauvegarder dans le point slash data localement parce qu'en fait on est sur un petit dataset en taille on a beaucoup d'informations des informations sont des chiffres donc ça prend très peu de place c'est pas comme des images et donc on aura un dataset qui à l'arrivée devrait faire quelques mégaoctets tout au plus voilà alors on va on va prendre un chaîne et puis on va faire démarrer tout ça on va dire ça un petit peu je vais dans mon dossier fidèle je vais activer mon environnement à qui va être fidèle donc à chaque fois et puis je fais démarrer mon jupiter d'hab comme à chaque fois voilà qui arrive mettre en plein écran voilà donc là je suis sur la page d'accueil le redmi pour le le notebook redmi et puis je vais descendre dans la section où il ya les des notebooks sur la partie rnn et puis je vais prendre le synop 1 qui concerne la préparation de notre dataset voilà donc là je vais commencer par initialiser tout ça dans les paramètres on a les paramètres le nom et le lieu où on va enregistrer notre dataset amélioré donc ça basse et dans le point slash data comme je le disais on peut modifier ça mais ça aucun intérêt parce que c'est tout petit ça pose pas de problème le ride on s'en moque là c'est le nom de notre dataset brut alors il ya deux parties en fait il ya une partie csv comme je le disais qui contient les mesures elle-même proprement dite et puis un fichier json un schéma qui contient une description de ces différentes colonnes un certain nombre d'informations alors c'est tout ça s'est récupéré sur le site d'open datasoft que vous avez donc vous avez le lien en début de en début de notre book je vais lire la partie json et récupérer les informations qui m'intéressent donc en l'occurrence les noms de colonnes donc ça ça fait une ligne très rapide puis là je vais récupérer les données donc là je vais récupérer les trente mille lignes et les quatre enfin l'ensemble le tableau de deux chiffres trente mille 80 colonnes et puis afficher un petit peu tout ça donc là pour ça on va utiliser panda panda est absolument indispensable pour gérer ce type de structure de données et puis voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc là on en a on en a toute toute une collection avec mandat on va afficher ici la liste des colonnes l'intitulé des colonnes et puis le nombre de valeurs manquantes que l'on a sur chacune colonne sur chaque colonne alors par exemple on a une colonne pour les je sais pas moi la pression la prise de pression et puis on va compter le nombre de fois où la pression aura été manquante dans les dans les prises de mesures voilà donc ça on a donc 80 colonnes donc là on a nos 80 colonnes qui sont qui sont précises ici donc là on a les noms courts de de nos colonnes le nom complet et puis on a le nombre de valeurs le nombre de valeurs manquantes j'ai perdu mon crayon le nombre de valeurs manquantes si j'arrive à ramener ici mon curseur voilà le nombre de valeurs manquantes que l'on a pour chacune de ces colonnes alors on voit que par exemple sur la pression au niveau de la mer on a 17 valeurs manquantes ce qui n'est pas beaucoup finalement en dix ans de mesure en dix ans d'acquisition on a quand même que on n'a que 17 valeurs qui sont manquantes mais bon c'est 17 valeurs qui sont manquantes évidemment ça peut pas marcher on peut pas on peut pas avoir des trous dans un dataset que l'on va donner un réseau de neurones voilà alors là on n'a que 17 valeurs manquantes mais on a par exemple sur le type de nuages de l'étage moyen là on voit qu'on a 7000 valeurs manquantes température minimale sur 12 heures là on voit qu'on a vingt mille valeurs manquantes donc il ya quand même un certain nombre de données qui sont qui sont manquantes on a des petits trous dans la raquette quelques fois mais on a aussi des gros trous béants dans notre dans nos données voilà donc ça c'est un jeu un dataset réel c'est la dure réalité des vraies données elles ne sont pas parfaites et on va avoir donc un gros travail à avoir de mise en forme voilà donc on va commencer par récupérer qu'un certain nombre de colonnes donc on va de manière complètement arbitraire on a retenu 14 colonnes dans notre dataset pour éviter de se trimballer les 80 colonnes qu'on n'est pas capable d'afficher et dont certaines sont complètement creuses voilà donc là on a conservé on prend que 80 colonnes et puis on regarde un petit peu à quoi ça ressemble sur sur ces données là alors là une première chose aussi qu'on voit enfin une première chose c'est plus une première chose mais une chose que l'on peut remarquer c'est que dans notre tableau les données ne se suivent pas elles ne sont pas elles ne sont pas séquentielles en fait c'est à dire que tout est un petit peu mélangé donc évidemment pouvoir travailler avec des données qui ne sont pas organisées dans le bon sens dans le bon ordre c'est absolument impossible donc on va avoir un certain nombre de tâches à faire c'est remettre les choses dans le bon ordre boucher les trous qui est dans la raquette donc on va faire une interpolation on va interpeller les valeurs manquantes en espérant qu'il n'y en ait pas trop qui soit contigu sinon ça n'aurait plus vraiment grand sens et puis on va normaliser tout ça enfin on aura besoin de normaliser tout ça au moment de les utiliser normalisation on la fera plus tard voilà alors là déjà on va commencer par nettoyer un petit peu tout ça donc ça c'était avant et puis après voilà donc là on a nous donné cette fois qu'ils sont organisés dans le bon ordre rongé dans le bon ordre et puis interpolé quand il y avait quand il y avait des trous alors notez on va faire une petite publicité pour panda encore sur ce coup là c'est que ça c'est en quelques lignes et grâce à panda on voit le fait de classer les données ça c'est très rapide ici et puis l'interpolation l'interpolation elle se fait comme ça en une seule ligne alors après on pourrait mettre de l'interpol de l'intelligence dans l'interpolation on pourrait mettre un peu d'intelligence pour voir un petit peu essayer d'identifier quand on a des trop grands trous dans la raquette etc là c'est fait de manière un petit peu à la hussarde mais en rapport qualité prix c'est vraiment incontournable voilà puis le panda est complètement incontournable voilà si on veut regarder un petit peu à quoi ça ressemble on refait le même exemple le même exercice que précédemment voir le nombre de valeurs manquantes par colonne donc là on s'aperçoit qu'on n'a plus de valeurs manquantes pour nos 14 colonnes et qu'on a donc un dataset cette fois qui est relativement propre en tout cas qui est utilisable qui est utilisable et de taille raisonnable voilà alors voilà de quoi ils ressemblent à quoi ça ressemble de visu on peut repasser on peut repasser des heures à regarder les colonnes et à quoi ça correspond mais on va se contenter juste de visualiser graphiquement un petit peu notre dataset donc la matplotlib est également incontournable sur cet exercice là enfin sur ce type de traitement là on visualise donc chacune des composantes donc chacune des choses qui est mesurée sur un mois pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et on voit que c'est cohérent donc on voit qu'on a des choses qui sont qui sont cohérentes on regarde et on voit les variations de pression donc quelque chose à peu près cohérent et puis si on prend les variations de température en vert donc là si je descends ici on a on voit ici qu'on a des petites vaguelettes et ces petites vaguelettes ça correspond aux alternances ce jour-nuit ni plus ni moins donc on voit qu'on a quelque chose ici qui est cohérent voilà donc là on a un dataset on a construit un dataset à partir de nos données brutes qui est en taille raisonnable plus que 14 colonnes avec des choses qui sont un petit peu pertinentes alors des colonnes qui ne sont pas conservées par exemple c'était la longitude et l'altitude de l'aéroport c'est des paramètres qui n'une part ne changent pas et puis qui ne vont pas apporter grand chose dans notre histoire ici voilà donc il ya des tas de paramètres comme ça qu'on a pu virer et n'en garder que ceux qui nous semblait pertinents et puis ensuite c'est nettoyé donc là on n'a plus de trous on est capable comme ça de les utiliser de s'en servir de nous en servir pour faire des pour faire des calculs et les visualiser et pour faire nos traitements avec une couche récurrente voilà on sauvegarde tout ça et puis c'est fait voilà tout est prêt voilà c'est en un dataset qui est prêt puis vous voyez ce dataset à l'arrivée il fait que il fait que 3 mégaoctets c'est tout à fait tout à fait tout à fait raisonnable voilà je reviens je reviens ici étape suivante va faire une première prédiction donc là on va décomposer notre notre travail en cinq étapes une phase d'initialisation de de mise en forme à de démarrage donc dans nos paramètres on va avoir un paramètre scale qui va préciser le nombre de le pourcentage du dataset qu'on va utiliser donc en règle générale on peut utiliser 100% du dataset parce que là sur cette phase là sur notre phase d'apprentissage ici ça va nous prendre deux minutes donc on n'est pas sur des choses qui sont très longues il n'y a pas de problème là dessus on précise le ratio entre le train et le test set donc on fait du 80 à 20 on précise la séquence des la longueur des séquences que l'on va utiliser donc là pour bien comprendre comment on va fonctionner on va faire des séquences de 16 vecteurs et on va vouloir deviner le 17e vecteur un chaque vecteur c'est un ensemble de mesures donc on va prendre notre exemple on va retenir on retiendra 12 12 paramètres de mesure donc 14 12 colonnes sur les 14 colonnes qu'on a mis de côté la date par exemple elle ne nous intéresse pas donc on va se contenter de prendre 12 composantes donc des vecteurs de 12 composantes pour nos mesures donc et on va faire une séquence de 16 vecteurs donc on va avoir 16 vecteurs de 12 composantes et on va essayer de deviner le 17e vecteur voilà on utilisera des batchs de 32 séquences et puis 10 époques pour notre pour notre apprentissage voilà donc on va lire donc ça c'est notre paramètre nos hyper paramètres on lit notre data set qu'on va préparer donc un train set un test set on va normaliser tout ça on va créer un modèle on va lancer notre apprentissage et puis on tentera une prédiction à la suite alors on va revenir à notre notebook donc le synop 1 on peut le fermer on n'a plus besoin et on va prendre notre synop 2 ici initialisation nos paramètres qui sont ici donc là c'est ce que je disais alors dans les paramètres je n'ai pas mentionné mais et les features c'est c'est le nombre de ces les colonnes que l'on retient d'accord donc je disais que dans notre data set qu'on a fabriqué on avait 14 14 colonnes là on va en retenir que 12 parce que certaines voilà il y en a deux qui n'étaient pas intéressantes notamment la date c'est pas c'est un paramètre qui est intéressant dans le data set mais qui n'est pas intéressant pour notre apprentissage donc des features comme ça on en retient 12 et features len aura le nombre de composantes retenus en question donc ça doit être 12 voilà le scale à 1 etc donc ça on a vu on initialise tout ça l'ouvre ride passe dessus c'est uniquement pour l'intégration continue les tests des automatique du notebook je lis nos données et je les normalise donc tout ça ça se fait dans ce petit dans ce petit bloc donc je mets à l'échelle en fonction du paramètre scale en l'occurrence là on en prend 100% on récupère tout ça on normalise donc on calcule une moyenne et un écart type à partir du train set qu'on applique ensuite au train set et au test set on conservera notre moyenne et notre écart type de manière à pouvoir faire la transformation inverse parce qu'on va faire une prédiction va récupérer un vecteur mais ça peut être intéressant d'être capable de retrouver dans le langage des humains dans l'échelle de valeur des humains ce qui nous a été prédit voilà donc ça c'est ce que ce que ce que l'on a ici donc je sais plus si je l'ai lancé c'est de l'exécuter donc là on a est ce que la cellule a bien été exécutée oui donc là on a notre notre data set à l'arrivée et puis après normalisation ici on a évidemment des écarts qui sont beaucoup plus petit le maximum de température que l'on a après normalisation c'est 3 degrés donc évidemment ça veut plus dire grand chose mais ça sera utilisable par notre par notre réseau voilà notre data set on avait 29000 lignes et 14 colonnes notre train set on a 23000 lignes des poussières et 12 colonnes et alors pour bien comprendre notre ensemble c'est que on a une grande séquence de 23000 vecteurs de 12 composantes et une grande séquence de 5833 vecteurs de 12 composantes c'est on a deux grandes séquences on va donner ces deux ensembles ces deux grandes séquences à des nos times à des times series générators donc qui vont être capables ensuite de fournir les petites séquences qui serviront à l'apprentissage ben ça c'est ce qu'on a ici avec le train générator avec test générator donc on donne le data set train et le data set test en précisant la longueur de séquence que l'on veut générer donc en l'occurrence des séquences de 16 vecteurs et puis la taille des batchs alors encore une fois pour bien comprendre comment fonctionne ce truc là comment ça fonctionne on a on a une grande séquence cette séquence ce que va faire le train le time series générator c'est qu'il va la couper en petits morceaux comme ça donc en petites séquences de sequence laine c'est la longueur qu'on précise ici donc en l'occurrence chacune de ces petites séquences ici ben c'est ça sera 16 vecteurs d'accord et ça ben ça sera notre notre x pendant l'apprentissage ok et puis notre time series générator sera capable de fournir ce que l'on veut prédire la valeur réelle que l'on veut prédire donc le y de notre apprentissage et ce y ici ce sera le 17e vecteur donc le vecteur suivant après les 16 de la petite séquence voilà donc ça on instancie tout ça et il nous dit voilà qu'on interroge le time le 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 data générator pour le train set il nous dit qu'il est capable de générer comme ça de proposer 729 batchs voilà donc chaque batch pour réussir à combien comprendre ses enveloppes je vais agrandir un petit peu on verra même mieux chaque batch et ça c'est important de bien comprendre ça donc on aura 729 batchs pour le train set chaque batch va contenir 39 séquences chacune de ces séquences va contenir 16 vecteurs chacun de ces vecteurs aura douze composantes voilà et sur la partie y donc ce que ce que l'on veut prédire on aura 32 c'est normal c'est la taille du batch vecteur de douze composantes c'est en fait le douzième notre y c'est le le 17e pardon le 17e vecteur de notre des séquences qui constitue le le x voilà bon bah voilà à quoi ça ressemble il n'y a pas de problème on va créer un modèle on crée notre on crée notre modèle je vais vérifier un truc alors là c'est effectivement une petite erreur c'est que on voit bien à quoi ressemble un batch mais en fait ça c'est une des valeurs une des séquences du batch on a nos 16 vecteurs de douze composantes donc là on doit avoir douze colonnes et puis on a 16 16 vecteurs de douze colonnes voilà et puis là c'est notre 17e notre 17e vecteur qui est ici donc il y a la suite qui est à la suite de à la suite de ça ici voilà donc là j'ai construit le modèle donc notre modèle il est relativement simple on a une couche LSTM on aurait pu utiliser une couche grue de 100 unités donc on va donner notre séquence de 16 vecteurs à cette couche LSTM et cette couche LSTM nous ressort un vecteur de 100 composantes voilà puisqu'on par défaut on est en mode série vers vecteur donc on donne une série et la couche LSTM nous donne un vecteur en sortie si on voulait utiliser plusieurs couches LSTM on peut empiler des couches LSTM entre elles c'est tout à fait faisable pour ça simplement il faudrait que les couches LSTM au-dessus renvoient une série donc elles sont en mode série vers série et auquel cas on aurait comme ça la possibilité d'empiler des couches LSTM des couches récurrentes LSTM ou Grubien voilà donc là par défaut on est en mode série vers vecteur donc on donne une série donc nos 16 vecteurs de 12 composantes et on récupère un vecteur de 100 composantes qui est ici et ce vecteur de 100 composantes on fait du drop-out dessus et puis on va connecter ce vecteur de 100 composantes donc ces 100 neurones en fait on va les connecter à un vecteur dense de 12 neurones une couche dense pardon de 12 neurones donc en sortie en fait si on fait un petit schéma donc on a notre couche LSTM notre couche LSTM nous sort un grand vecteur qui fait 100 composantes et ce grand vecteur on va mettre derrière une couche de neurones complètement connectées de 12 neurones de 12 neurones Chacun de ces 12 neurones va récupérer chacune des composantes chaque composante de notre vecteur donc on est vraiment sur un modèle complètement connecté comme ça voilà et ces 12 neurones de sortie nous permettent comme ça de constituer notre vecteur notre 17ème séquence notre vecteur notre prédiction notre Y chapeau voilà donc là on va lancer le callback on met un callback pour récupérer le meilleur modèle et puis on lance le fit et on lance notre apprentissage voilà donc là ça va prendre je vais rediminuer un petit peu la taille ici voilà donc là ça va prendre deux minutes à peu près pour pour effectuer notre apprentissage donc je vais diminuer encore un petit peu pour que ça tienne sur une seule ligne voilà et là on va pouvoir observer comme à chaque fois donc là c'est pareil on aurait pu utiliser Tensorboard pour poursuivre notre apprentissage on est sur un apprentissage qui est relativement rapide parce qu'encore une fois on n'a que 100 unités dans notre unique couche récurrente et évidemment si on avait multiplié les couches LSTM ou GRU si on avait multiplié nos couches récurrentes si on en avait pris des plus grandes et qu'on avait des vecteurs avec un très grand nombre de composantes en entrée les calculs peuvent devenir vraiment très rapidement très longs très lourds il faut savoir aussi que alors c'est une caractéristique de ces réseaux récurrents en fait c'est que c'est pas très efficace avec les GPU les GPU n'apportent pas énormément le gain indicatif qui est donné dans la documentation de Keras et de TensorFlow c'est qu'on a un bénéfice qui est de l'ordre de 25% 30% quelque chose comme ça je crois de mémoire dans des cas particuliers on peut sans doute aller au-delà mais en tout cas ça n'en fait pas la culbute avec un facteur 25 comme avec les réseaux convolutionnels ou les couches complètement connectées voilà bon là sur un petit exemple comme ça qui traite quand même 10 ans de données finalement on traite quand même pas mal de données on est sur un temps de traitement qui est d'environ 2 minutes et ça se passe assez rapidement voilà donc on peut regarder en passant effectivement notre fonction de perte qui diminue on a à priori une convergence de notre modèle si je me pousse un petit peu on voit sur notre MAE de validation que ça diminue on voit que ça diminue ça fluctue un petit peu en l'occurrence ça remonte un peu mais bon ça ne se passe pas trop trop mal voilà on a terminé on va regarder notre historique donc là on a une courbe qui est plutôt sympathique alors on voit que ça tend à descendre et puis à remonter un petit peu est-ce qu'on le voit mieux ici ouais ça fluctue un petit peu mais voilà si on avait continué un petit peu on aurait probablement une courbe d'apprentissage qui remonte c'est des réseaux les réseaux en l'occurrence sont assez sensibles au surajustement alors on va faire notre prédiction alors comment faire notre prédiction c'est très simple on récupère notre meilleur modèle voilà ça c'est fait et on va prendre une séquence on va prendre une séquence de n plus 1 vecteur on va en donner n donc on va prendre 17 vecteurs on en donne n pour l'apprentissage il va nous en fournir une prédiction pour le 17ème ce 17ème on pourra l'afficher et le comparer au 17ème réel et puis on va pouvoir comme ça comparer la qualité de notre prédiction voilà alors là si on regarde on voit que dans certains cas ça correspond plutôt pas mal c'est plutôt sympathique à ce niveau là sur notre température ici c'est pas gigantesque mais c'est pas complètement aberrant on voit que c'est pas il y a l'idée comme on dit on peut relancer une prédiction voilà on voit que c'est pas bon du tout par exemple donc après il faudrait voir à quoi ça correspond nous on va essayer de faire la prédiction sur notre température ici là on voit par exemple que le résultat n'est pas totalement aberrant a l'air plutôt sympathique ici on va refaire une prédiction mais avec une transposition dans le monde réel pour notre température c'est à dire transposition dans le monde réel c'est à dire qu'on va dénormaliser le résultat de manière à pouvoir avoir quelque chose qui soit parlant pour nous parce que là c'est très bien mais sur des valeurs normalisées ça ne veut pas dire grand chose je l'ai renoncé on va passer ça voilà donc là si on regarde notre résultat ici on voit qu'on a une prédiction qui est en l'occurrence à 1,7 degré donc c'est pas c'est pas c'est pas gigantesque alors manifestement il a bien compris que ça monte et ça descend et il a dit il est temps de remonter la courbe mais bon voilà le résultat n'est pas pas parfait hop on va relancer encore une petite fois ici voilà on voit sur ce deuxième exemple là il a mieux il est mieux resté dans la logique et on a un écart qui est à 0,6 degrés voilà on peut réessayer encore une fois voilà là on voit que c'est pas on va dire que c'est plutôt satisfaisant on a plutôt une prédiction qui est plutôt heureuse sur notre prédiction à 3 heures sur une itération comme ça voilà ça c'est notre exemple donc de prédiction simple donc à noter que le code est relativement simple le modèle est très minimaliste on est sur un modèle qui est tout à fait minimaliste on a une couche récurrente avec un réseau une couche complètement connectée derrière qui fait le nombre de composantes ce que l'on va avoir en sortie donc là on est sur quelque chose de très simple et puis on fait une seule itération donc on donne une séquence et on a la valeur on récupère directement notre 17ème valeur sur notre séquence de 16 si je reviens dans nos notebooks on va passer à une prédiction plus longue plus longue cette fois donc là c'est l'algorithme très simple de notre notebook la séquence est très simple des étapes de notre notebook donc on a une phase d'initialisation donc il n'y a pas grand chose à dire sauf que le nombre d'itérations que l'on fera on va faire 4 itérations là on n'en avait fait qu'une on en donne 16 on a la 17ème donc l'idée c'est quoi ? ça va être d'en donner 16 pour obtenir la 17ème très bien on a une 17ème c'est parfait on prend les 16 dernières donc on va partir de la deuxième enfin du deuxième vecteur jusqu'au 17ème vecteur qui en fait ça nous fait une séquence de 16 on donne ça au réseau en fait si je fais un petit dessin c'est plus facile à comprendre on a une séquence comme ça de 16 vecteurs on va donner cette séquence donc à notre réseau et il nous en donne une nouvelle ici d'accord ? ok très bien ça c'est notre prédiction parfait donc on repart de cette partie là et on refait une prédiction il nous en retrouve une nouvelle très bien et bien on refait une séquence avec celle-là donc on repart d'ici et on intègre celle-là on refait une prédiction on en retient une etc et donc on va avancer comme ça de manière itérative en complétant notre séquence au fur et à mesure avec les prédictions et on va faire ça 4 fois de manière à avoir une prédiction à 4 étapes de plus voilà donc ça c'est nos paramètres après c'est très simple donc on récupère notre dataset on le prépare exactement comme on avait fait précédemment on effectue notre prédiction ici et puis on va regarder notre résultat alors ça prend une fraction de seconde parce que là on n'a pas d'apprentissage on va repartir de notre modèle existant donc hop pardon donc celui-là je ferme ce notebook-là et je vais récupérer le Synop 3 qui est ici voilà donc là les paramètres c'est globalement les mêmes que tout à l'heure avec juste notre paramètre d'itération pour le nombre d'époques et le batch size on a un grand intérêt ici voilà donc là c'est la même chose que précédemment je récupère le dataset je récupère les colonnes qui nous intéressent dans le dataset je normalise tout ça et puis on va faire notre prédiction donc là je commence par récupérer le modèle et puis on va avoir notre fameuse notre fameuse itération ici donc c'est là où c'est un petit peu subtil donc là il faut regarder un petit peu le code voilà donc là on le fait alors je ne redétaille pas le code mais encore une fois la philosophie est vraiment la suivante c'est que je prends une séquence de 16 vecteurs donc 16 mesures donc 16 vecteurs de 12 composants toujours pareil je prends mes 16 vecteurs je donne ça au réseau il m'en sort un 17ème très bien c'est parfait c'est ma prédiction ce qu'on a fait tout à l'heure ensuite ça me fait donc j'ai 16 vecteurs plus le 17ème j'ai donc 17 vecteurs je prends les 16 derniers je pars du deuxième et puis je vais jusqu'au 17ème bon le 17ème étant la prédiction d'avant je redonne ça au réseau il me refait un nouveau vecteur il m'en sort un 18ème parfait donc là maintenant j'ai 18 vecteurs je prends mes 16 derniers vecteurs je redonne au réseau ils m'en font un 19ème je reprends mes 16 vecteurs etc et voilà ce que ça donne donc là on va dire que ce n'est pas parfait uniquement comme ça on va dire que ce n'est pas parfait si je regarde sur notre température parce que les autres paramètres on pourrait voir à quoi ça correspond sur la pression par exemple ici on voit qu'il s'est complètement loupé la variation de pression et la prédiction par rapport à la réalité n'ont absolument rien à voir donc là c'est ce gros ratage sur notre température qui était un peu ce qui nous intéresse qui est un petit peu le plus simple là on a quelque chose qui en est dans la tendance c'est pas vraiment mauvais ok faisons ça en condition avec une dénormalisation pour avoir un résultat complet donc là c'est juste là j'ai juste mis ça en fonction et je lance le résultat ici voilà donc là on a une prédiction donc là sur 12 heures cette fois qui n'est pas aberrante on voit que la tendance est à peu près respectée il y a un écart de température entre la prédiction et la réalité mais la tendance elle est là si je relance voilà là par exemple on a quelque chose qui est sympathique alors on va dire que là c'est plutôt pas mal on a quelque chose où la prédiction rejoint un petit peu un petit peu ce que l'on attendait voilà voilà un petit peu une manière il y a plein de manières d'utiliser ces réseaux récurrents encore une fois puisqu'on a vu que là on est sur un mode de série vers vecteur mais on a des tas d'autres utilisations l'utilisation peut être très très riche entre les différents les 4 modes d'utilisation qu'on a pu qu'on a mentionné précédemment on a quelque chose qui fonctionne pas mal on a quelque chose si on revient si on revient quand même ici on a quelque chose qui est là il se trouve que ça fit relativement bien mais si on relance on s'apercevra que allez on va le relancer ça peut voilà ça c'est plutôt pas mal ça marche plutôt pas mal bon on n'arrive pas à avoir un mauvais résultat mais on arrive voilà les résultats arrivent à être assez assez nuancés parfois et la question qui se pose c'est comment pourrait-on faire pour essayer d'avoir quelque chose de meilleure qualité or une première chose qu'on peut observer c'est qu'en fait on a une résolution temporelle qui est assez lâche c'est à dire que d'avoir un point toutes les 3 heures est quelque chose qui est peut-être un petit peu un petit peu un petit peu lâche si on avait des données avec une résolution temporelle d'une demi-heure ou de 10 minutes on peut imaginer qu'on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus beaucoup plus juste voilà donc là par exemple une première piste d'amélioration serait peut-être d'avoir un échantillonnage temporel qui soit un petit peu plus fin mais bon on a quand même un résultat qui est pas mal à peu de frais parce qu'encore une fois la complexité mise en oeuvre pour faire ça est relativement relativement faible le modèle il s'écrit en 3-4 lignes la préparation des données elle prend un peu plus de temps ça c'est sûr et on ne pourra pas échapper au travail sur les données ça c'est vraiment la grosse complexité mais on a quelque chose qui est quand même très simple à mettre en oeuvre si on prend la totalité du code on a peut-être 20 lignes de code en tout et pour tout pour faire nos prédictions ici voilà dans les petits points à retenir de cette séquence sur les réseaux récurrents la première question à se poser sur des séquences c'est est-ce que le passé peut prédire le futur peut expliquer le futur si c'est pas le cas c'est raté on n'aura pas de résultat c'est sûr que si on a une séquence complètement aléatoire on peut pas on peut faire une moyenne on peut faire des choses comme ça mais on n'aura pas quelque chose de significatif c'est toute la difficulté notamment sur des séquences de type boursière de type financière où on est sur des modèles d'évolution qui sont très très complexes et où il n'est pas du tout du tout du tout garanti que le passé puisse expliquer le futur auquel cas ces outils là ne seront pas forcément d'un grand secours la compréhension des données encore une fois est quelque chose de fondamental sur ces réseaux récurrents attention au surapprentissage à l'overfitting c'est des réseaux qui sont assez sensibles qui sont assez sensibles à cela ne pas oublier que panda est quelque chose de très pratique non c'est pas très pratique c'est juste indispensable des instants où on travaille avec des tableaux de chiffres alors ça c'est pas propre aux réseaux récurrents on l'avait vu déjà dès le départ avec les tout premiers data sets avec lesquels on avait joué comme le BHPD panda est vraiment un outil un petit peu dans la prise en main un petit peu compliqué parfois enfin voilà il faut y passer un petit peu de temps mais c'est quelque chose absolument indispensable quand on traite des tableaux de chiffres comme ça voilà overfitting surajustement je cherchais le mot surajustement la traduction d'overfitting puisque surapprentissage c'est surajustement la préparation des données peut prendre beaucoup de temps là sur cet exemple là pour la constitution de cet exemple on peut estimer moi j'estime à peu près que c'est 70% du travail du temps a été passé sur la préparation des données pour les comprendre et les mettre en forme les nettoyer avec tout ce travail là voilà donc on a vraiment un très très gros travail une très très grosse partie du travail et sur les données à chaque fois le diable est dans les données toujours voilà les data generator c'est la panacée ça c'est vraiment un outil qui est absolument super pratique dans ce genre dans ce genre d'exercice pour la petite histoire moi je m'étais amusé à implémenter ça avec du tensorflow pur à la mano complètement et réécrire un data generator pour ce genre de données à la main c'était pas pratique du tout là on n'avait pas un code de 20 lignes on avait un code qui faisait je ne sais pas peut-être 150 lignes 200-300 lignes et puis vraiment pas vraiment pas maintenable c'est très très compliqué donc les data generators ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps pour lire la doc et puis éventuellement si vous avez besoin d'en implémenter un comme on le verra par la suite dans d'autres exemples c'est quelque chose qui se fait vraiment très bien donc c'est un super concept qui est disponible dans la plupart des environnements sur PyTorch ou TensorFlow ou Keras voilà dans le monde qui nous entoure beaucoup de données sont séquentielles beaucoup de choses sont organisées de cette manière là dans le monde physique donc ces réseaux récurrents sont très très utiles il est très très intéressant dans beaucoup de situations et voilà et puis un petit mot pour les GPU qui là ne nous ont pas beaucoup aidé on peut avoir un bénéfice de l'ordre de 20-30% de ce que j'ai pu voir dans la littérature ou mesurer mais on ne fait pas la culbute comme on a pu le faire précédemment voilà on arrive à la fin de cet épisode merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo d'avoir supporté mon bavardage durant toute cette vidéo de plus prochain épisode sur prochaine séquence sur FIDL ça sera sur et pour les réseaux auto-encodeurs alors ces réseaux auto-encodeurs c'est une architecture particulière de réseau c'est pas des neurones particuliers c'est vraiment une architecture spécifique et ça permet de faire des choses assez magiques comme par exemple ici à partir de ces données complètement bruitées que l'on a ici de retrouver les chiffres qui sont cachés derrière le bruit humainement là on n'y arrive plus par contre lui notre réseau notre réseau auto-encodeur est parfaitement capable de retrouver ce qui est caché derrière le bruit derrière les différentes sortes de bruit qui ont été additionnés sur ces images voilà ça c'est la prochaine séquence merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt merci à bientôt j'ai dû voir et à très bientôt j'ai dû voir j'ai dû voir ça c'est la prochaine j'ai dû voir et j'ai dû voir